Bonjour à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. En ce moment, j'ai beaucoup de travail au boulot, dans la semaine. Et puis, pour la famille, il y a eu quelques cas de Covid, d'AVC, depuis le début du mois, connaissant ce qui est décédé du Covid de ce week-end. Ce n'est pas toujours évident pour les vidéos, donc je vais changer un petit peu de format. Je vais pouvoir aller sous la réflexion, vu que je n'ai pas en ce moment beaucoup de temps. Et on va voir, la question que je me pose, c'est est-ce que les versions bêta de Linux, eh bien, ces versions, est-ce que c'est plutôt pour les Fixed Willys ? Donc, si vous arrivez sur la chaîne, vous entendez parler de Linux, de Fixed Willys. Donc, il y a d'un côté les Fixed Willys et les Walling Willys. Donc, les Fixed Willys, ce seront des distributions à Linux où le durée d'utilisation sera limité dans le temps. Alors, si je prends, par exemple, un contrat de travail, c'est comme si c'était un CDD. Contrat à durée déterminée. Et vous avez aussi, de l'autre côté, les Walling Willys. Vous l'installez et ça se met à jour au fil de l'eau. Donc, là, on va partir sur du CDI. Donc, c'est un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu les différences entre les Fixed Willys et les Walling Willys. Donc, concernant les images ISO bêta, je vois qu'il y a la Zorin OS 16 qui est sortie en bêta. Donc, c'est une Fixed Willys. Vous avez aussi la Secure. Dernièrement, il me semble qu'il y a eu la Ubuntu aussi qui a sorti son image ISO bêta. Je me posais la question, mais c'est quoi les avantages de sortir ces images ISO bêta par rapport au Walling Willys ? Donc, par rapport aux avantages, que ce soit Fixed Willys et Walling Willys, il faut quand même que la distribution ait un petit peu, on va dire, de visibilité ou de référencement. Donc, du fait qu'il y a, on va dire, différentes phases, alpha, bêta, RC, images finales, donc ça peut durer plusieurs mois. Donc, sur Distorage, on va reparler de cette distribution, je dis qu'au moins une fois par mois. Le deuxième avantage que je vois, c'est qu'avec ces images bêta, ça peut amener une aide supplémentaire, on va dire, pour la recherche de bugs à travers, je dirais, toute la communauté. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut prendre cette image ISO bêta de la Zorin OS 16, même si ce n'est pas son OS principale sur Linux, et rechercher des bugs et faire remonter, on va dire, aux développeurs de Zorin OS. Donc, du coup, ça peut aussi permettre d'avoir d'autres cerveaux qui viennent sur le projet et qui contribuent, donc, à trouver des bugs, parce qu'il y a des personnes qui aiment ça, rechercher des bugs, quelque soit, on va dire, la distribution Linux qu'ils vont utiliser. L'autre point que je vois, c'est aussi, eh bien, on va avoir, on va dire, c'est comme pour les films, on va avoir en avant-premier, on va dire, eh bien, le nouveau look, les nouvelles fonctionnalités qui sont, on va dire, proposées dans la prochaine version bêta de la distribution. Et le dernier point, eh bien, qu'en est-il pour les rolling release ? Parce que, moi, j'utilise la PC Linux OS, c'est plutôt considéré en rolling release, mais, du coup, eh bien, on n'a pas vraiment, on va dire, d'image ISO bêta, on va dire, qui va arriver sur DistroWatch. S'il y a une image ISO bêta, c'est qu'il y a vraiment eu en interne un gros changement et ça va rester, on va dire, en petite communauté pour, on va dire, les personnes qui testent en interne, on va dire, la distribution. Ils vont rechercher s'il n'y a pas quelques bugs et puis, on va proposer après, par exemple, sur DistroWatch, donc, l'ISO final, on va dire, de la distribution, là, je vois, par exemple, pendant qu'on y est, il y a la NDAVO OS, donc, celle qui est sortie, donc, hier, le 17 avril, eh bien, entre-temps, eh bien, peut-être qu'il y a eu une, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une image bêta qui est sortie, ou peut-être si elle est sortie, elle est sortie en interne. Donc, il faut savoir aussi que les rolling release, donc, c'est simplement un snapshot, donc, c'est un momenté, eh bien, ils vont prendre la distribution, ils vont faire, si vous voulez, une ISO, donc, ça va éviter que si, pour une rolling release, vous prenez l'image ISO en janvier, et vous avez une image ISO qui est en juillet, eh bien, mieux vaut prendre l'image ISO qui est en juillet, ça va vous éviter à télécharger, même si vous avez la fibre, toutes les mises à jour de janvier à juillet. Donc, ça peut aussi avoir un gain de temps. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ces versions bêta de Linux ? Donc, c'est vrai que ces versions bêta de Linux, des images ISO, on les voit pour les fixed release, mais qu'en est-il pour les rolling release ? Si jamais votre distribution, c'est une rolling release, j'aimerais bien savoir le processus qui est, on va dire, utilisé pour mettre, on va dire, en avant, par exemple, une bêta, si jamais il y a un gros changement dans votre rolling release. Sur ce, je ne serai pas plus long. J'espère que ce nouveau format de réflexion sur différents sujets vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !